Non mais là vous faites vraiment n'importe quoi, Manuel il souffre là ! Non non c'est méchant ça ! Non non justement, on est là pour l'aider ! Voilà, il est encore en train de... Il est en congalaissance ! Manu au cachot ! Allez les pauvres en boulot, Manuel va je l'a dit ! Ils ont remarqué il y a des pubs partout là ! Et bah Manuel, t'aimes la pub ou pas ? Réponds si t'aimes la pub ! Tu réponds pas, t'aimes pas la pub ? On te croit pas Manuel ! Allez ! Allez au cachot ! On te fait de la balançoire ! C'est dégueulasse ! Il essaie de faire quelque chose pour le pays ! On est gentil avec Manuel, on a dit qu'on était gentil ! On sauve Emmanuel Valls ! On sauve, on essaie de sauver Emmanuel Valls ! Il fait un coma, on l'amène à l'hôpital ! Il a trop travaillé ! Si je peux me permettre un petit détail, la veste n'est pas retournée ! Ah ! Ah ouais ! T'es cool toi ! Je te donne le contact ! Tu verras tout ! On l'a emmené à Matignon, etc. Sur le Ferino, on était avec les militaires ! Ah c'est mal ! Matignon nous fait rentrer partout ! Enfin, Manuel ! On vous a perdu aussi ! Il y a les piques à droite ! Manuel nous fait rentrer partout ! Bon courage ! Bonne soirée ! C'est où là ? On prend la 9 ! Il y a 9 là-bas ! Mais dans quel sens ? La 9 elle est indiquée, c'est par là ! Tu veux pas le mettre dans le sac ? On va passer ! Non mais il n'y a pas de souci ! Mais non, c'est RATP ! Mais non, ils sont bas derrière ! La 9 c'est en bas, tu as raison ! La 9 c'est en bas ! Bon là, il y a un petit moment de latence parce que voilà, on passe de temps en temps ici quand on est parisien ! Mais Manuel, il ne connaît pas la direction ! Il a l'ascenseur, non ? Non, c'est les escalators ! Viens, on passe là, on passe là, c'est drôle ! On le passe là ! Voilà ! Manuel, dépêche-toi ! Je t'attends ! Je suis... Allez les pauvres au boulot ! C'est Manu qui l'a dit ! Allez au boulot les pauvres ! Travaillez plus pour gagner moi avec Manu ! Je suis un peu désolé de dire que des trucs cons là en tout moment ! C'est les patrons qui l'ont dit ! Travaillez plus pour gagner moi avec Manu ! On va le pondre à Repu ! Manu, tu es d'accord ? Tu es d'accord de prendre le métro encore ? Non, non ! Parce que d'habitude, tu es avec des gens qui conduisent à ta place ! Ah ! Ben là, c'est pareil, le métro, il y a quelqu'un qui conduit à ta place ! Allez les pauvres au boulot ! Travaillez plus pour gagner moi ! Camerade, Camerade ! La 9, elle est où ? Je travaille pour son bras ! Il va aller à Repu ! Elle n'est pas en dessous ! Il va aller à Repu ! Il va aller à Repu ! La 9, c'est en dessous ! C'est en dessous ! Manu, Arrere.pu ! Manu, Arrere.pu ! Manu, Arrere.pu ! Arrere.pu ! La loi travaille, c'est génial ! La loi travaille, c'est génial ! On veut du travail ! On veut être esclaves ! Les pauvres au boulot ! Esclaves ! Esclaves ! Regarde, c'est ça le problème. C'est la faille de se prendre les pieds en tapis, Manu. À gauche. À gauche. Il y a vraiment des gens qui bossent, là. Ils rentrent chez eux, ils sont fatigués. Allez, travaillez plus pour gagner moins avec Manu ! Nous, on a la chance, là. On a un petit moment où on peut faire ça, parce qu'on a beaucoup bossé dans notre vie, tous, là. Je vous l'assure. Je peux vous sortir, par exemple, mon CV. On n'est pas des branleurs, on est comme Manuel. On sait ce que c'est que travailler. Il faut gagner moins. On se permet, parce que justement, on sait ce que c'est. On n'arrive pas comme ça. On se moque. C'est de l'autre côté ou pas ? Il faut gagner moins, Mastel. Les gars, on est à l'envers ou on est à l'endroit ? Non, il est dans le bon sens. Non, mais c'est là, la 9, non ? C'est à 14. C'est à 14. Ah, merde. Ah, mais là, il va avoir du mal, Manuel. L'escalator, il ne marche pas. Ça va le fatiguer, ça. Attends. Avec Traine, ça va déjà. Ça va, quand on a trouvé des chaussures. Je le répète, oh putain, quand. Manuel, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu montres tes fesses. Bon, Valéry, ça fait quoi d'avoir Manuel Valls sur son dos toute la journée ? Ça fait mal au dos. Tu sais que Meijer, il s'est parti. Il en avait marre, quoi. Bah, ouais. Il nous épuise, Manuel. Ouais, il est épuisant, comme garçon. Putain, moi, je suis en sueur, là. Déjà, quand on doit parler en âgé, là, en plus, ça va être compliqué. En plus, avec lui, on ne sait même pas ce qu'il va dire. Trop de travail, c'est trop de travail. Ah, voilà, un bisou. Un bisou pour Manuel. Un bisou. Il est déjà loin, il s'en fout. Lui, il est déjà en avance. Ouais, mais il est en avance sur le temps. Sur les lois, surtout. Il prévoit des trucs encore. Il est en perspective quotidienne. Voilà, il a un avenir. C'est pour ça qu'il est crevé pareil. Ah, un travailleur musical. Ah, bah, voilà, il est bien. Il est bien si vous venez dehors. Les gens travaillent. Il est bien dehors. Regardez, même dans le métro, les gens travaillent. Regardez. Personne reste à rien faire. Voilà. Il n'y en a pas un qui est statique. C'est notre société. Notre société, c'est on bouge. Et c'est pour ça qu'on fait le mouvement debout. Enfin, la nuit debout. Voilà. La commune debout, vous l'appelez comme vous voulez. Debout, assis, à la maison. Il y a des debouts partout, vous savez. Oh, Montreuil, c'est ça. Ouais. Je ne vais pas être fier de moi quand je vais me réécouter. Mais je m'en fous. Ce n'est pas la question. On travaille, on est en souffrance, on en a marre. Et bien, voilà. On n'est pas que tous les matins à faire la même chose. On dit stop. Stop à la souffrance. Stop au harcèlement. Ouais. Stop au travail qui ne sert à rien parfois. Et stop aux agers infernales. Et quand je dis parfois, je pense qu'on pourrait même travailler sans... Sans travailler. On pourrait faire des choses, voilà, comme là. On pourrait faire des choses. Il y a des gens qui font ça, ils sont payés. On pourrait faire des choses. Voilà. Nous, on n'est pas payés. Voilà. C'est une honte. C'est la merde. Il y a du monde. Ah, c'est parfait. Il ne va pas pouvoir rentrer. Non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Val, si tu peux nous dégager tout ça. Les gens, les gens là, ils sortent. Manuel, il faut rentrer là. Maintenant, Manuel va falloir rentrer là. C'est la place au riche. Je crois qu'il a envie d'aller aux toilettes. Il est pressé. Manuel a envie d'aller aux toilettes. Il veut aller à la République manifester. Expliquer qu'il en a marre de faire 80 heures par semaine. À prendre des lois. Voilà. C'est Manu. C'est Manu. C'est notre pote Manu. Le métal, il a bouché la bouche. Forcément. Donc, il ne peut plus rien dire. Il était contre aussi. Il peut dire, travaillez plus pour gagner moins. Ça vous tente, les pauvres ? Allez, au bout, les pauvres, allez. Les pauvres, wouh ! Non, tu n'as pas que des pauvres. Non, il y a aussi des très, très grands patrons dans le métro. C'est connu. Voilà. Parce que les gros patrons, on connaît bien, les gros poissons, ils bouffent les petits patrons. Avec la loi travail, on peut bouffer les petits patrons. Et les petits patrons, ils paient le RSI. 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 Parce qu'on n'est pas que simplement pour les fonctionnaires, les salariés, etc. On comprend aussi le problème des gens de la Confédération Paysanne. Des gens qui sont petits artisans, qui en chient avec 2-3 ouvriers, etc. Et on les emmerde autant. Manuel, il ronfle la salle fatigue. Non, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Liberté, égalité, fraternité. Il se le met dans le cul, Manu. Il s'en fout de la liberté. Vous savez quoi tout à l'heure ? Le MEDEF ? Le MEDEF ? Le MEDEF ? C'est nos amis. Non, non, c'est nos copains. Nos copains. Allez, redresse-toi un peu. Redresse-toi un peu de dignité. Il est lourd. Mais qu'est-ce qu'il va faire en 2017 ? En 2017, il fera quoi ? Je ne sais pas ce qu'il va faire en 2017. Il sera où ? Il va se recycler. La loi travail, c'est bien pour tout le monde ? Il va retourner sa veste. Même pour lui, ça va être compliqué, je pense. Je pense qu'on devrait le déboutonner pour... Je pense qu'il fait la gueule pour ça. C'est Macron qui prendra le relais. C'est Macron qui prendra le relais. Il se rend compte qu'en fait, il s'est fait avoir. Oui, il s'est fait avoir par Macron. Voilà, c'est pour ça qu'il fait la gueule. Parce qu'il n'ira pas à l'Elysée. Voilà, tu n'iras pas à l'Elysée tout de suite. Il y a plus à droite que toi. Voilà. Voilà, il y a Macron qui est en angustiade. Voilà ce que c'est que les socialistes. Macron, il est plus intelligent que toi. Macron, Rothschild, c'est nos amis. Vive les banques ! Emmanuel, finalement, un vrai socialiste. Il n'est pas comme Macron. C'est drôle parce que... On devrait faire une minute de silence pour le libéralisme. Allez, c'est parti. Une minute de silence pour le libéralisme. Pour défendre les gros poissons. 10 000 suicides par an en France ! Vous en pensez quoi ? Ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais non, c'est mieux de parler des morts sur les routes. 3 000 morts. Non, les gens sortent du travail. Mais non, mais on ne va pas vous parler de suicides quand même. Les gens qui ont du boulot et qui se pendent. Les agriculteurs qui se pendent. Pour nourrir la population. C'est fatigant. Une minute de silence pour le libéralisme. Par contre, 200. Tu vas te taire un peu ? On pense au libéralisme très fort. C'est parti. Il n'y a pas un musicien là ? Non. Il a mis entendu le volour du MEDEF sur la plaine. Personne ne respecte la minute de silence pour le libéralisme. Je trouve qu'il y a de l'abus. Non, il y a de l'abus. On devrait. On va la venir rue débouler ce connard. Bon, on a démarré à 40 et on finit à... On va le prendre au-dessus de la Madeleine. Le Cap. Manuel, tu n'as pas beaucoup de succès. En l'honneur des Versaillais. Personne veut lui faire un bisou ? Personne veut lui faire un bisou ? Ça fait trois heures qu'on se le traîne. Personne même. Personne veut lui faire un bisou. Il y a des animaux qui sont venus nous voir. Putain, on l'a ramené un matignon. On n'avait pas voulu. On cherche les 15% de la population qui aime encore Hollande. Ils sont où ? Hollande, la finance, c'est pas bien. Tu avais raison. On fait la loi travail. Tout est cohérent. Tu es cohérent ou pas ? Oui, oui, oui. Ils doutent un peu. Non, non. Ils doutent tout le temps. C'est un con, errant. Tu sais que tu vas devenir un grand politique, toi ? Avec ça ? Avec tes... Ton esprit ? Je suis bon fort. Les yeux de mollet pour les gens bêtes. Mais tu sais que ça se joue là-dessus, la politique. Le savoir sortir des slogans. Alors, le prochain slogan pour Manuel, c'est quoi ? C'est l'esclavage, on en veut ou on n'en veut pas ? Bah oui, il faut bien que la France soit forte. Oui, donc il faut bien avoir des excuses. C'est déjà un peu le cas. C'est la croissance ? On a bossé partout, on sait ce que c'est. C'est déjà un peu le cas. La croissance infinie dans un... Mais bon, c'est moins qu'en Arabie Saoudite, peut-être. Excusez-moi, à tenir Manuel Vasse comme ça, j'ai l'impression de... Manuel, tu fatigues même ma batterie. Ma batterie, elle est morte, tu vois, à cause de toi. Donc maintenant, on va se reprendre et on va changer de batterie. Parce qu'on est épuisé par ta loi travail. À plus tard, Manuel. Tu as un sourire un peu. Moi, je veux enlever ça, c'est violent. Parle un peu, Manuel. Il ne peut pas parler... Tu disais tout à l'heure. De quoi ? Bah oui. Manuel, qu'est-ce qu'il peut nous dire ? Il dit travailler plus pour gagner moins. Voilà. On est obligé de traduire. Il peut parler le langage des signes. Eh, touche pas mes fesses, quoi. Manuel, tu ne touches pas mes fesses. Merci. Alors, le langage des signes, c'est... Pas d'accord. Allez. Est-ce qu'on peut faire en langage des signes ? Je ne connais pas le langage des signes, malheureusement. À tout, Manuel.